Il faut faire des pauses, il ne faut pas tchatcher sur son téléphone, n'est-ce pas les routiers qui regardent cette vidéo dans leur camion ? Je vous embrasse, et puis il ne faut pas évidemment boire en conduisant, il faut boire avant, non il faut boire de l'eau, très important bien évidemment. Ah, on va enfin pouvoir commencer la vidéo, et bien salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 et sur Grand Utopia les amis, et merci My Godness qui m'a offert du coup cette tasse, ça fait plaisir dans la dernière vidéo Eurotruck, que je portais le t-shirt que j'avais acheté moi-même, j'ai d'ailleurs acheté un sticker que j'ai mis sur mon ordi portable, voilà, et donc My Godness qui m'a offert cette tasse Grand Utopia, donc ça fait plaisir, merci beaucoup à toi, je vais boire mes meilleurs cafés dedans, voilà, c'est vraiment, vraiment sympa de ta part. Alors les amis, vous le voyez déjà sur le camion, voilà, là vous allez m'insulter parce que vous voyez encore ma tête, alors vous inquiétez pas, on va l'enlever dans deux minutes, puisque aujourd'hui nous allons livrer des scooters sur une route que nous n'avons jamais prise, la N1. Juste ici, nous n'avons jamais pris cette route, elle est en gris, donc voilà, ça fait plaisir, on va aller à la Vierge du Lac, donc voilà, comme ça on va pouvoir découvrir cette route, en passant, attention, par ce point d'interrogation et par l'atelier, juste ici, il y a un atelier, comme ça on va pouvoir enlever le drapeau avec ma tête, parce que vous avez été très nombreux à vous en plaindre. Alors, aussi, on va parler du cheat, les amis, regardez, j'ai 110 000, est-ce que vous voyez avec ma tête ? Oui, j'ai 110 000 euros, je me suis donc guivé l'argent, puisque le sondage était sans appel, vous étiez à 90% chaud pour le cheat et on va encore en parler. Sachez que j'étais, j'ai noté quand même, pour faire ça bien, nous étions à 60 000, donc j'ai à peine doublé ce qu'on a gagné, tout simplement. Donc, je vous montre un petit peu la marchandise, 9 tonnes de scooter, tranquillement, on va livrer ça, voici la remorque, hop, une remorque classique, normale, donc avec mon petit Mercedes Actros, voilà, et on va passer justement à l'atelier juste là, pour enlever ce fameux, ma tête, voilà, on va enlever ma tête, puisque vous n'êtes pas content de l'avoir, et bien écoutez, c'est pas grave, hop, la concessionnaire Scania Découvert, en plus, ça fait plaisir, écoutez, vous savez quoi ? Ce sera peut-être ici qu'on achètera notre prochain camion. Et justement, les amis, pourquoi se guiver de l'argent ? Je pense que là, la priorité pour les... Attendez, il faut réparer le véhicule ? Non, il n'y a rien à réparer, c'est bon. Il n'y a pas de petites économies. Attendez, on va juste enlever le drapeau, enfin, l'intérieur, ma tête, là, qui est juste ici. Non, ça, c'est pas ça. Je ne peux pas l'enlever ? Je rigole, évidemment qu'on peut l'enlever. Attends, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Ah, voilà ! Oh, j'ai eu peur ! J'ai eu peur, comment on fait pour l'enlever ? Il ne faut plus s'y recroît. Voilà, comme ça, là, vous êtes tous contents, et on confirme. Et en plus, du coup, je gagne de l'argent. Je crois que j'ai gagné 18 euros. Ah ouais, c'est ça ? Putain, c'est génial. Bon, bah, formidable. Du coup, oui, alors, donc, vous avez été tous d'accord pour le cheat. J'ai essayé, alors, Féli me l'a dit en commentaire, et il avait raison, c'était Féli, hein, ouais, que le mode, il y a des modes qui permettent de cheater, notamment que j'utilise sur American Truck Simulator, parce que c'est quand même bien plus pratique. Attendez, j'essaye de ne pas faire trop serrer, hein, les virages. On va essayer de faire ça réaliste, hein, comme justement Féli me le demande. Ça ne fonctionne pas, donc, sur Grand Utopia. Donc, du coup, je fais ça avec Cheat Engine, voilà. C'est pas bien, hein. Mais voilà, je le fais donc manuellement, comme ça, ça me permet aussi de me giver sans trop abuser et de faire ça correctement. Alors, pourquoi faire ça ? Je le rappelle, quand même. Euh, attendez, je vais essayer de sortir de ce merdier, quand même. Bon, je vais rouler dans l'herbe, j'ai pas le choix. Bon, je suis désolé. Comment ça se fait ? Je ne sais pas, mais on s'est mis dans la mouise. Bref, oui, vous savez que sur ProMod, le truc, c'est qu'on gagne de l'argent très facilement, très rapidement. Et vous savez, j'ai fait toute une aventure en ProMod sans cheater. Par contre, il va falloir me laisser sortir, les copains. Il va falloir me laisser sortir, les copains. Il va falloir me laisser sortir, les copains. Tu me laisses passer ? Non ? Putain, mais j'ai beau vouloir m'imposer, c'est bon ? On peut y aller ? Bon, là, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse sec, le virage. J'essaie de faire au mieux, mais ce n'est pas facile facile. Oui, sur ProMod, on gagne énormément d'argent rapidement, facilement, parce que du coup, ce n'est pas une map en échelle 1-1, comme Grand Utopia. Donc, en gros, tu fais des grands trajets, mais rapidement. Et donc, tu gagnes beaucoup. Alors que Grand Utopia, c'est une map à l'échelle 1-1. Donc, tu gagnes beaucoup moins d'argent, alors que tu roules beaucoup. Et c'est assez frustrant. Et pour continuer l'aventure, c'est compliqué. Par exemple, pour aller à la Joséphine, vous savez, cette route, j'ai cherché, en faisant par ordre alphabétique, ce que Féli aussi m'avait expliqué comment faire, j'ai trouvé comment faire. Je n'ai pas cette route. Je n'ai pas de chance. Et donc, vraiment, il faut qu'on augmente d'XP, qu'on augmente d'argent plus rapidement, pour justement faire de nouvelles routes, parce que sinon, on tourne en rond. Alors là, on a la chance de découvrir une nouvelle route. Donc, on va en prendre plein les yeux. Et on fera, je pense, d'ailleurs, une deuxième mission. Mais voilà, pour ça, il faut qu'on se donne un peu plus d'argent. Alors, je n'ai pas encore augmenté mon XP, pour être très honnête avec vous. Par contre, voilà, j'ai augmenté l'argent. Je me suis mis à 110 000. Et ce qu'on va faire, du coup, je pense, à la fin de cette livraison, on va acheter un nouveau camion pour justement... Attendez, il faut que je ressente ma caméra, là. Attendez. Voilà. On va acheter un nouveau camion et embaucher un employé, si c'est possible. Je crois que c'est possible. pour qu'on puisse de nouveau avoir un peu plus d'argent. Voilà. Et là, on est à 100 km heure. Et c'est très joli. Est-ce que vous entendez les petits bruits de fond un petit peu de... Je ne sais pas si vous entendez. Écoutez bien. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a des petits bruits, je ne dirais pas insupportables. Mais pas loin. Un peu comme dans la vraie vie. C'est parce que j'ai ajouté un nouveau mode qui s'appelle... Attention, je vais tourner ma tête pour regarder. Ça va être compliqué. Road and Wind Noise Sound Mode. Voilà. Donc, c'est un mode qui rajoute des... Les petits bruits de vent et de route. Noise. Comment on peut appeler ça le noise en français ? Le... Les bruits de fond. Peut-être un peu insupportables, mais qui rajoutent un peu de réalisme. Alors, je ne sais pas si ça s'entend fort ou pas. En tout cas, c'est en fond. C'est là. Et c'est sympa. Ça permet d'être un petit peu plus... Immersialisé. C'est très joli. Oh, c'est vraiment très joli. Attendez. Là, on a de quoi faire une belle miniature quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on va faire la miniature quand on va rentrer dans le village. Croyez-moi, ça risque d'être très sympa. Ok. On arrive dans un petit village. Le voici. Il s'agit de Eidat. Et nous, on va faire du coup notre petite photo. Notre petite miniature. Voilà. Oh oui, ça va être sympa. Le petit voilier juste là. Mais je crois qu'il y en a un autre derrière. Ah non, malheureusement. Bah, c'est pas... On va la faire comme ça. Ah, bah là, c'est pas mal. Attendez. On va rester à cette hauteur-là. Pas déconner. L'angle de champ, tiens. On va un peu changer un peu notre façon de faire. Tu sais quoi ? Voilà, on va faire comme ça. On va changer un peu notre façon de faire. À chaque fois, je mets un angle assez proche. Là, on va un peu changer notre style. On va voir. Et on ne va pas changer la météo parce que ça me paraît bien. Force de flou. On va un peu enlever. Et ben voilà, les gars. Et ben voilà, on est sur une plutôt belle photo. On verra si on en fera d'autres par la suite. En tout cas, voilà. Donc, à la fin de cette livraison, on va gagner... On va gagner combien d'ailleurs ? 668 euros. Donc, sans cheat. Tu vois ? Donc, vraiment, c'est pas énorme. Mais si j'ai besoin d'argent pour acheter quelconque chose, eh bien, on se donnera, on se guivera de l'argent. De même pour l'XP. On va se donner au fur et à mesure de l'XP en cheatant. Et je pense que ce sera pas mal. Mais voilà, je fais en sorte de le faire le moins abusivement possible. Évidemment, c'est pas comme dans la vraie vie. Mais voilà, vous m'aurez compris. Et je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. De toute façon, comme dit le sondage, ne trompe pas. Donc, merci pour vos retours. Également, en commentaire. Voilà, tout simplement. Et je vous rappelle d'ailleurs que Eurotruck, parce que j'ai vu sur Discord. Attendez, je vais un peu baisser le volume. Sur Discord, il y en avait qui étaient encore étonnés du fait qu'on pouvait trouver Eurotruck à 5 euros sur des sites du genre Eneba, par exemple. Voilà, donc, non, vraiment, c'est pas des blagues. Voilà, vous pouvez vous prendre Eurotruck. Alors là, je sais pas s'il est plutôt à 6 euros. Bref, vous pouvez acheter vos jeux à prix cassé sur Eneba. Je vous le rappelle. C'est mon partenaire. C'est notre partenaire, les gars. Et donc, vous pouvez passer par mon lien en description. Le premier lien dans la description, c'est Eneba. C'est un lien affilié. Comme ça, moi, ça me rapporte une petite commission. Et vous pouvez acheter vos jeux, n'importe quel jeu à prix réduit. Vous avez des codes promo que vous pourrez trouver un petit peu partout. Si vous voulez utiliser mon code promo, c'est Mcolo. Ça vous donne 3% de réduction supplémentaire, sachant que les jeux sont déjà très bas. Et si vous trouvez d'autres codes promo, n'hésitez pas à les utiliser. En tout cas, pour me soutenir, c'est en passant par le lien qui est en description. Donc, n'importe quel code promo fonctionne. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et puis, voilà, faites-vous kiffer, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. La petite route est sympathique. C'est une belle petite départementale. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, c'est agréable. Tout le monde roule à 80. Et ce n'est pas trop mal comme ça. Ce n'est pas trop mal comme ça. On va voir après pour acheter un camion. À la fin de cette livraison, on va acheter un camion. Et je pense que ce sera plutôt pas mal. Vous avez vu, j'ai changé d'angle de caméra. J'espère que la vidéo qu'on voit avec les abonnés vous a plu. Je n'ai pas encore pu voir vos retours, du coup. Mais du coup, c'est à partir de cette vidéo-là que l'angle a changé. Vous allez m'insulter, mais j'ai encore changé mon setup. Enfin, la disposition de mon setup, en tout cas. De pas grand-chose. Mais ça change énormément pour l'avenir, pour mes vidéos, pour mes lives. Et je suis trop content. Je suis trop bien comme je suis. Et voilà, pour le moment, je vous garde un petit peu ça secret. Je te passe devant toi. Je pense que tu me comprendras. Ça y est, on est arrivé à la Vierge. On va un petit peu dévierger tout ça. Allez, c'est parti. On va rentrer dedans. En tout cas, voilà. Ça me fait plaisir. Et j'espère que vous passez du bon temps. Et que vous aimez bien ce nouvel angle. Ma caméra est un peu plus petite. Alors certes, vous ne voyez pas mon volant. Mais bon, vous savez très bien que je roule avec le G27. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Donc, voili, voilou. J'ai oublié le clignotant. Excusez-moi, messieurs, dames. Hop là. N'hésitez pas à juger ma conduite. Est-ce que j'ai mieux fait les virages ou pas ? Parce que j'essaie de prendre un peu plus large. Depuis que je me suis fait remonter les bretelles sur la vidéo qu'on voit. Donc, voilà. Hop. Voili. Voilou. Et c'est ici que tout se termine. On est déjà arrivé là. On a déjà livré ici. Même trois fois, je dirais. C'est notre troisième fois, les gars, ici. Mais on n'a jamais pris cette route. Et ça, c'est stylé. Hop là. Nous sommes arrivés. Voyons voir. Donc, les manœuvres à faire. Et franchement, j'ai la flemme. Ouais, c'est facile, ça. Ça ressemble à quoi ? Ah, ça va. Bah, si, c'est bon. Vas-y, vas-y. Il faut regarder avant de prendre des décisions. Mais là, c'est bon. C'est rien de bien méchant. En plus, tu sais quoi ? Alors, vous allez me voir bête. Mais je pense que j'ai le droit de monter sur le trottoir. Alors, peut-être que c'est un peu con. Mais en vrai, ça passe, non ? Ou alors, il faut faire demi-tour. Ah non, mais là, c'est trop juste. C'est trop juste. Ah ouais, je vais monter sur le trottoir, les gars. Dites-moi si ça passe dans la vraie vue ou pas. Allez, regardez, ça passe. Le bruitage était très bien fait. Tac. Voilà. Et là, je fais... Attendez, ne bougez pas. Tac. Je me mets en R1. Je désactive ça. Ah, pourquoi je ne peux pas tourner la tête ? Je ne sais pas. Ah, voilà. Et là... Attendez, ne bougez pas. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr que j'allais être bloqué. Attendez, on va prendre l'élan. Heinz. On va prendre l'élan. Vous allez m'insulter, les gars. Je suis désolé de vous décevoir. Allez, à fond. Hop. Ça passe. Bien sûr, ça passe. Pourquoi ça passerait pas ? Voilà. Et là, vous êtes fiers de moi ? Ou pas ? Eh bien, voilà. Bah, au moins, je suis droit. Et tu sais quoi ? Eh, en vrai, c'est la première fois que je suis aussi droit, je crois, non ? En vrai. Attendez, ne bougez pas. Voyons voir. En vrai. Eh, alors, je n'ai peut-être pas fait le meilleur truc. Loin de là. C'est la première fois que je suis aussi droit, les gars. Et franchement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. Bon, du coup, ce qu'on va faire. Ouais, on va s'acheter un camion. Alors. Attendez. Vendeur de camion. Là. Je suis aveugle. Vendeur de camion. Ah oui, oui. C'est pas du tout... Le scania qu'on vient de découvrir. Vous savez quoi ? Ça, c'est le scania qu'on vient de découvrir en début de vidéo. Donc, on va aller regarder, voir. Bah, j'ai même pas assez d'argent. Je me suis même pas donné assez, tu vois. C'est pour ça qu'il faut cheater. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. On est tous d'accord. On n'y arrivera pas, sinon. Et je ne peux pas faire ça toute la journée. Donc, voilà. Bon, après, c'est des scania. Mais je pense même pour n'importe quelle marque, là. Si, on peut arriver à des camions à 100 000. Mais bon. Putain, il faut prendre des trucs tout péter. C'est bon, quoi. La flemme. Bon, bah, c'est pas grave. Par contre, on va se faire une nouvelle livraison. Là, on va enchaîner, les amis. Vous inquiétez pas. Et en off, je me redonnerai de l'argent et de l'XP, surtout. Surtout, surtout. Ça, c'est ce qu'on a besoin. On va se reprendre de l'XP. Hop. On réactive ça. Et nous, on va aller se chercher une nouvelle mission. Alors, voyons voir ce qu'il nous propose, lui, là. Voyons voir ce qu'il nous propose. Hop. Si il a des trucs intéressants. Sinon, on se casse. C'est pas grave. Ouh. Ouh. Bah, mais gros. Cette route-là, on la connaît de ouf. Ah, bah, je l'ai prise. Ah. Je voulais pas la prendre. Ah, non, mais c'est pas grave. Je l'ai pas encore prise, là. On est d'accord, je l'ai pas encore une livraison. Mais non. Aller, abusse pas, gros. Bon, bah, on va la faire. On va la faire, les amis. C'est pas grave. Oh, putain. Je pensais pas que ça l'avait validé. Pour le coup, je pensais pas que ça l'avait validé. Bon. C'est pas grave. On va aller la chercher. Oh, ouais. En plus, je suis sûr, ça rapporte que dalle. J'ai même pas fait attention. Hop. Ouais, je l'ai fait en vue extérieure, y'a quoi ? Hop. Bon, ouais. Je suis pas très... Pas très droit, mais c'est pas bien grave. Et nous, on est partis. Donc, c'est quoi qu'on transporte ? C'est de l'orge. De l'orgue ? De l'orge ? Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Et décidément, vous allez me prendre pour un... Pour un guignol. Mais je ne sais pas ce que c'est. Mais attends, comment on sort de là ? Ah, voilà. J'ai cru que ça passait pas. J'ai cru que ça passait pas. Là, ce qui m'embête un peu, c'est que vraiment, toute cette route, on la connaît. Mais du coup, je pense que vous avez bien compris la problématique. C'est que du coup, on refait tout le temps les mêmes routes. Et ça, c'est un petit peu le côté contraignant. Un petit peu, beaucoup. Hop. On est parti. On va quitter la Vierge. Et on est tout bon avec cette petite cargaison. Bonjour, collègue. Je me suis un petit peu inséré à la one again. Mais c'est passé. Et c'est l'essentiel. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que vous êtes bien installés au fond du canapé, tranquillou bilou. Vous savez de quoi je peux vous parler ? Je vais vous parler du nouveau partenariat qui est en train d'arriver sur la chaîne YouTube. Vous l'avez probablement vu et vous n'avez peut-être pas compris. Ce qui n'est pas improbable et je peux tout à fait le comprendre. Le nouveau partenariat. Donc, attendez, je parle dans tous les sens. J'avais donc mis un post dans l'onglet communauté de YouTube. J'ai fait un tweet. J'ai fait aussi un post sur Instagram. Sur Instagram TV même. Donc, voilà. De quoi s'agit-il, les amis ? Je n'avais pas mes lumières allumées. Tu déconnes ? J'étais persuadé de l'avoir allumée. Attendez, parce que le boîtier de vitesse qui se dégage du setup, c'est un peu chiant. Incroyable. Il y a tout qui part en couille, vous ne le voyez pas. Bref. Au moins, on a une petite départementale sympa aussi. Ça fait plaisir. C'est plaisant. Oui, du coup, le nouveau partenariat, ça s'appelle Rez Energy Drink. Et c'est des boissons énergisantes. Alors, plus précisément. Parce qu'on dit boissons énergisantes, donc tu penses tout de suite à des canettes ou du liquide en fait directement. Là, ce n'est pas exactement ça. Parce que d'ailleurs, tu peux utiliser l'eau de ton robinet, du soda stream. Tu peux utiliser de l'eau gazeuse. Enfin, n'importe quoi. Tu utilises ce que tu veux. En fait, ce n'est pas le liquide. C'est vraiment la base un peu. Donc, c'est des shakers, tu sais. Comme maintenant. Alors, moi, ça me fait penser à ça. Je prends des compléments. Enfin, je prenais des compléments alimentaires que je ne prends plus. Parce que j'ai la flemme. C'était Enzo, alias Tounfou, qui m'avait redirigé vers des compléments alimentaires. Moi, c'était pour que je prenne de la masse et tout. Puisque ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas. J'ai un métabolisme qui fait que tant mieux, je ne suis pas gros quand je mange beaucoup. Mais du coup, je ne prends pas de masse, de volume, peu importe ce que je mange. Et c'est pour ça que je dois plus manger. Et en fait, le principe des compléments alimentaires. Alors attention, pas de rapport avec RES, mais c'est pour vous faire la transition. Les compléments alimentaires, ça te permet de manger plus sans avoir la sensation de manger plus. Parce qu'évidemment, manger 4 repas dans la journée, c'est compliqué. Tu prends un petit déjeuner, tu manges le midi, tu manges le soir. Imagine, entre chaque repas, tu dois encore manger de la viande ou des trucs comme ça. C'est compliqué. D'où l'intérêt des compléments alimentaires. Tu mets une dosette, tu mets de l'eau, tu secoues, tu bois. Et en fait, ça t'alimente. Globalement, ça te donne des glucides à tout va. Bref, voilà. Et en fait, c'est la même chose pour RES. En fait, c'est des dosettes de caféine un petit peu, mais pas que. Il n'y a pas de sucre. Il y a très peu de calories. Et en fait, c'est français. Et c'est des boissons énergisantes. Ça te permet de ne pas boire du Red Bull, par exemple. Et moi, justement, je suis rentré en contact avec eux pour cette démarche-là. Vous savez que moi, je bois beaucoup de Red Bull. En ce moment, j'essaie de me calmer. Par exemple, pour cette vidéo, je n'en ai pas bu. Mais j'en bois, par exemple, le soir, quand je vais être en live notamment. Et ça, c'est le petit problème. Je bois beaucoup de café aussi, le matin, etc. Et en fait, là, le but du jeu, ça va être le café le matin. Par contre, ça, je n'y échapperai pas. Ça, c'est la base. Sinon, je passe une mauvaise journée. Mais par contre, le soir, quand je vais streamer, je vais consommer du RES. Parce que ça va me permettre de boire en sérénité de l'eau énergisante. Et arrêter un petit peu mon addiction au Red Bull. Alors, évidemment, c'est comme tout. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut en boire, il faut en boire, il faut en boire. Bien au contraire. Vous savez que c'est de l'excitant. Ça reste quand même de la caféine. Et ce n'est pas bon d'en boire à tout va. C'est comme si je vous dis maintenant, genre, pourquoi tu ne passes pas la vitesse ? Sinon, je vous dis, par exemple, alors là, on parle d'alcool. Attention, l'abus d'alcool est dangereux à consommer avec modération. Mais voilà, c'est comme on dit, ce n'est pas l'alcool qui est dangereux, c'est l'abus d'alcool qui est dangereux. Donc, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour la caféine. C'est pareil pour RES. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas en boire à tout va. Et moi, j'en boirais que quand j'en aurais besoin. Et notamment, quand j'ai envie d'un Red Bull, je prendrais du RES. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que, du coup, je suis rentré en contact avec eux. Ça va être mes futurs partenaires de la chaîne YouTube si tout se passe bien. Et que vous pouvez passer par mon lien en description. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, vous, ça vous donne 5€ sur la boutique RES. Donc, vous pouvez acheter un shaker. Alors, il y a quoi ? Il y a d'ailleurs, il y a 3 ou 4 goûts. Mais je crois qu'il y en a 3. En tout cas, il y en a eu un nouveau ou alors 4, je ne sais plus. Bref, il y a l'original qui est nouveau. Et il y a des trucs genre K6, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Et en fait, si vous passez par mon lien en description, vous allez voir, ça vous met « Obtenir mes 5€ ». Et en fait, tout simplement, sur votre commande, vous aurez 5€ de déduit. Tout simplement. Et ça, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à passer par le lien si vous voulez découvrir. Il est con, lui ? Enfin, c'est moi qui est con, mais... Bah non, du coup, tu t'arrêtes avec ta Dacia, en fait. Eh oh. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous renseigner. Regardez si ça peut vous intéresser. Évidemment, moi, c'est dans l'univers du gaming. Mais ça peut servir pour tout. Vous savez que quand on prend des boissons énergisantes, du Red Bull, vous savez très bien qu'on boit souvent ça. Pas forcément pour jouer à des jeux vidéo, mais justement pour tenir le coup pour certaines choses. Même pour le travail, avec la rentrée, etc. Donc, n'hésitez pas à voir, à vous renseigner. Comme dit, je ne suis pas là à vous inciter à faire quoi que ce soit. À boire quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous renseigner, voir si ça vous intéresse ou pas. Et comme dit, merci à eux pour leur confiance. Donc, ça fait 5 euros cadeau que moi aussi, j'utilise évidemment pour me faire mes petits achats. Voilà, mes petites emplettes, comme on dit. Donc, voilà. Let's go to the M. Colo TV, j'ai envie de dire. Chaque vendredi soir à partir de la rentrée, c'est bientôt. C'est bientôt, les amis. Le 3 septembre. Et ça va être extrêmement bien. Voilà, je vous le dis. Et nous, on est partis. C'est un petit peu relou ce temps d'attente là-bas, mais bon. Ça s'est passé. J'espère que vous m'avez compris. Je suis un peu parti dans tous les sens. Mais je pense que le plus important a été expliqué. Waouh, je viens de faire un zigzag, mon pote. Je me suis fait peur. Je me suis fait relativement peur. On va peut-être pouvoir mettre le régulateur. Je roule pieds nus. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, les gars. Je suis pieds nus. Je ne suis même pas... Alors, on est passé à un stade où avant, je roulais tout le temps en chausson. Parce que je n'aimais pas être les pieds directement au pédale. Comme en vrai, en fait. Et puis après, je me suis mis à rouler en chaussette. Et je trouvais ça agréable. Et là, résultat, je fais le truc que je trouvais le plus désagréable du monde à l'époque. Je roule pieds nus. C'est génial. Je suis... Appelez-moi Yannick Noah. Yannick, M.Konoa. Appelez-moi comme vous voulez. Mais... Mais ça fait plaisir. On voit des montagnes enneigées. Vous savez quoi ? Ça me rappelle le paradis. Quand on s'est retrouvés dans la neige. Ah, des bons souvenirs comme ça. Très, très bons souvenirs. Salut, collègues ! Attendez, on va essayer de refaire des appels de phare aux collègues. Ça peut être sympathique si on ne se prend pas de vent. Voilà. Il n'y a plus de collègues. Il n'y a plus de camions. On est le seul camion sur la route. Ah, il y a plus de touristes ici. C'est pour ça. Ah, attendez. Il y a un collègue qui arrive. Regardez bien le vent que je ne vais pas me prendre. Attention. Salut ! Ouais ! Il m'a fait salut ! Voilà. Je suis content. Ah, punaise. Eh, vous ne me verrez. Si vous me voyez, moi, quand je suis en moto et que je dis bonjour, quand on fait le signe à chaque motard et tout. Putain, je suis comme un gosse. On est tous comme des gosses à chaque fois. Mais c'est que du bonheur. C'est la même chose. Quand on me fait un appel de phare. J'ai l'impression d'avoir réussi ma vie, mon pote. Hop là. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que durant cette vidéo-là, je suis vraiment sous pression. Et ça, vous ne le savez pas. Puisqu'en fait, il y a des caméras de M6 qui me filment. Non, pas du tout. Non, en fait, j'essaye. Alors, sachant que je suis sûr que je vous ai déçus en début de vidéo avec, par exemple, ma manœuvre. Mais, justement, je fais en sorte de ne pas faire de la merde. Et je pense que ça m'incite à faire plus de merde qu'autre chose. J'essaye à la fois d'appliquer les virages correctement pour ne pas, comme dit, défoncer les châssis. Les barres. En même temps, j'essaye de faire attention à mon compte tour minute. Parce que vous êtes nombreux en commentaire à me dire. Ah, là, ici, je ne sais plus c'était quoi les vannes en commentaire. Mais c'était très rigolo. Voilà, avec mon compte tour minute. Parce que je monte très haut dans les tours quand je rétrograde, etc. Enfin, c'est un enfer. Donc, j'essaie de faire attention à ça. Et résultat, avec tout ça, plus mon blabla et tout, je suis un peu perdu. Et j'ai peut-être tendance à faire un peu de la merde. Et à rouler un peu moins bien que d'habitude. Je ne sais pas, en tout cas, quel est votre ressenti. Je suis désolé si ça se ressent de ouf. Mais j'essaie de faire de mon mieux, de toute façon. C'est comme tout, il faut que je m'adapte. Et puis, une fois que j'aurai les nouveaux codes entrés en moi, parce que j'aurai réussi à bien faire, à ce moment-là, je pense que ce sera juste parfait. Mais voilà, il faut du temps au temps. Il faut que j'aille à gauche. Direction Maltaire. Je ne vais pas refaire la vanne que j'ai déjà fait 30 000 fois. Ok. Est-ce qu'ils seront pas en vue de surfu, là ? Elmontour, Saint-Flour. Et c'est là qu'on sort. Et c'est là, évidemment, qu'il y a plein de véhicules. J'adore. C'est bon. Bon, le camion, la moto, elle va tracer. Ça ne sert à rien que je reste à gauche. Ça, c'était une évidence. Ok. Eh bien, c'est tout bon. C'est lourd, quand même, cette merde, là. Combien ? 17 tonnes. Ah non, ce n'est pas lourd. Ce n'est pas lourd, ce n'est pas lourd. Bon, en tout cas, voilà. J'espère vraiment que vous êtes un maximum à comprendre ma décision, pardon, de se guider un petit peu d'argent. Et comme dit, de manière non abusive. Mais il va falloir quand même plus donner de monnaie, quoi. C'est important, l'argent, vous savez. Putain, par contre, on est vraiment... On se traîne la nouille. C'est une montée interminable. Attendez, ne bougez pas. Voilà. Parce que tu vois, la différence aussi avec ProMod, malgré qu'on ait commencé l'aventure à zéro et qu'on n'a pas cheaté, on a galéré. Mais une fois qu'on était bien, on s'est permis de s'acheter plein de nouveaux camions, de les découvrir, de les customiser. Alors qu'on n'a pas du tout cheaté. Et c'était super agréable. Et là, c'est juste typiquement ce qui manque sur cette aventure. Parce que tout le reste, c'est parfait et les routes sont incroyables. Eh, les gars, si je me fais arrêter par les flics, je suis mort. Je suis mort. 100. Précisément, nous sommes à... 109. Ça va. Ça va, en vrai ? Eh, c'est 110, hein ? Lol. Bon, ben, voilà. Non, c'est 90 en plus. Ça va, j'ai juste un excès de 10 km heure. C'est pas... C'est pas la folie. Bon, ben, voilà. On peut remettre le régulateur. Tranquiloubilou. Par contre, c'est vrai que vous m'avez... Alors, vous avez tous retenu, évidemment, le drapeau qui était en plein milieu avec ma tête. Mais vous n'avez pas dit ce que vous en avez pensé, pardon, de ça. Mince, de ça, là. Cette tablette. Parce que j'en suis content, hein. Je suis content de comment ça rend. J'avais peur que ça marche pas. Et ça a marché. Et puis, pareil, attendez. Ah oui, il y a une ébat juste derrière. Putain, ça. Ça aussi, je suis content. Ça, je suis content. Parce que j'étais en mode, putain, si ça marche, ce serait génial. Sachant que, aussi, j'avais peur de ça. Vous savez, en fait, les textures, quand vous les modifiez sur le Sizzle Megapack, si vous faites une bêtise et que ça ne fonctionne pas, la texture devient rose. Genre, là, imaginez la tablette. Si ça avait pas marché parce que j'étais pas dans les bonnes dimensions, la tablette serait rose. Le problème, c'est que ça, c'est rose aussi, là, et n'est pas derrière. Et en fait, ce dont j'avais peur, c'était que je fasse mal le truc et que tout soit rose et que je pense, et que je crois que j'ai réussi, mais qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et que je ne saurais pas quoi. Parce que comme c'est la même couleur, je me dirais, bah, ça fonctionne, mais à moitié. Alors que non, c'est juste que ça fonctionne pas du tout, tu vois. Enfin, bref, je sais pas si vous m'avez suivi. J'adore parler pour ne rien dire. Je suis un politicien. Et puis, voilà. Mais du coup, tout fonctionne et c'est cool. Et si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas à regarder des tutos sur YouTube. C'est très simple. Mais il vaut mieux regarder les tutos sur YouTube parce que je ne vais pas te mentir que si je dois remodifier une texture, je regarderai de nouveau le même tuto que j'ai regardé. Donc, voilà. On va pas se mentir. J'ai un petit peu du mal. C'est là que je regrette de ne pas avoir mis d'eau dans ma tasse Grand Tutopia, là. Parce que j'ai soif. J'ai soif et je n'ai pas d'eau. Et je ne peux pas m'arrêter. Ah si, il y a une aire d'autoroute à 4 km, j'ai cru voir. Mais quand même. Tu vois, là, on se prend tout le temps d'autoroute. Et puis, voilà, on a déjà vu cette autoroute-là, quoi. On va passer à côté de Chavanon. Et il nous reste 9 petites minutes. On va faire des petits plans cinématiques. Ça va, j'arrive à tenir assez droit. Voilà, j'étais un petit peu sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais ça fait plaisir. Est-ce que je... Je ne sais pas, je réfléchis. Est-ce que je vous donne ou pas le petit programme prévu ? En fait, la première édition de Mkolo TV, donc le vendredi 3 septembre, il se pourrait que nous savons déjà ce qu'on va faire. Est-ce que je vous le dis ? Je ne sais pas. Il y avait un panneau qui disait somnolence, risque, accident. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais ce n'est pas la cause numéro 1 d'accident. Mais enfin, bon. Ah oui, ça c'est vrai, c'est quoi ? Bon, bref. Je pars dans tous les sens, les potes. Ah putain, mais quand tu écoutes les études, tu as l'impression que tout, tout est la cause numéro 1 d'accident. L'alcool, c'est la cause numéro 1 d'accident. La somnolence, c'est la cause numéro 1 d'accident. Le téléphone, c'est la cause numéro 1 d'accident. Tout est la cause numéro 1. Il n'y a pas de top 3, c'est vraiment tout est la cause numéro 1. Non mais je rigole, mais évidemment, il faut faire des pauses. Il ne faut pas tchatcher sur son téléphone. N'est-ce pas les routiers qui regardent cette vidéo dans leur camion ? Je vous embrasse. Et puis, il ne faut pas, évidemment, boire en conduisant. Il faut boire avant. Non, il faut boire de l'eau. Très important, bien évidemment. Bon, enfin voilà. Cette ligne droite est d'un chiant, mais pas possible. Oui, je parlais d'Amkolo TV le vendredi 3 septembre. On sait ce qu'on va faire. Évidemment, ça n'a pas de rapport avec Eurotruck. Mais peut-être qu'en deuxième partie de live, on ira sur Eurotruck. Mais je ne pense pas. Parce que très sincèrement, je pense que tout le live sera consacré à ce qu'on va faire. Parce que ça va prendre du temps. Vous allez bien voir. Mais ça n'a pas du tout de rapport avec Eurotruck. Et ça, en fait, ça va être sur un jeu qui est le jeu de base de cette chaîne YouTube. Donc, vous serez assez nombreux à ne pas vouloir regarder, je pense. Mais pourtant, c'est dommage parce qu'on va passer un bon temps ensemble. Donc voilà. Ça va être très très bien. Il y aura tous les acolytes. Il y aura, si tout se passe bien, Anaïs, Kevkevco, Lydid, Firestorm, PX, non, pas du tout. Il y aura tous mes acolytes. Dragon Alpha, bien sûr. Tout ne fou, tout ne fou, les gars. Oh, mais quelle bite. Excusez-moi, j'ai failli oublier, mais oui, bien sûr. Cyriac, si je ne dis pas de bêtises. En fait, il y aura vraiment, normalement, tous mes acolytes. Et on ne va pas s'entendre. À mon avis, on ne va pas s'entendre. On ne va pas réussir à communiquer, mais ça va être très drôle. Et voilà, ça va être très 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 cool. J'ai très très hâte. Ça va être un très bon lancement. Donc franchement, on commencera ça à 20h30. Si on arrive à finir à 23h, c'est impossible. Mais si j'ai encore de la force après, grâce à Rez notamment, peut-être qu'on ira sur Eurotruck. Mais du coup, ce ne sera vraiment qu'à partir de 1h du matin. Donc ça m'étonnerait qu'à 1h du matin, on soit chaud pour faire du Eurotruck. Voilà, je pense. Mais pour les prochains lives, pour les prochaines occasions, on fera ça bien évidemment de temps en temps du Eurotruck. Mais voilà, je vous ai déjà expliqué ça dans la dernière vidéo. Il ne faudra pas s'attendre à ça en priorité. Parce que les vidéos sont déjà priorisées sur Eurotruck. Donc les lives, on va se faire plaisir sur d'autres jeux, les gars. C'est ça qu'il faut voir. Voilà, voilà. C'est vrai que vous ne voyez pas depuis tout à l'heure. On dirait que je ne me tiens pas droit. Parce qu'en fait, j'ai les mains sur le volant, genre comme ça, tu sais, genre posé. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'il doit rester 4 minutes ? 5 minutes. Dommage. J'étais pas loin. Est-ce qu'on double le camion ? Bah, il n'y a personne qui me double. Donc en soi... Fallait me doubler avant, c'est tout. En vrai, je pense que je fais chier personne. Et puis là, on va sortir de toute façon, je crois. Putain, il ne veut pas me laisser me rabattre. Tant pis, j'enchaîne. Tant pis, j'enchaîne. Oh, putain. J'ai déjà foiré cette sortie, je ne sais pas combien de fois. Oh ! Oh non, non, c'est mort. Non, non, il n'y a pas moyen. Attendez, il n'y a pas moyen. Je l'ai déjà fait en vidéo, cet échec, je crois. Je ne sais plus si je l'ai fait en vidéo ou si je l'ai fait en off. Il ne se passe rien. Coupure, ellipse, il n'y a rien, il ne se passe rien. Voilà, les amis, je suis de nouveau sur le bon chemin. Alors, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé. Il y a un hélicoptère, il est venu et il m'a pris, quoi. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. J'en ai marre, ça fait... Je ne sais plus si ça s'est passé en vidéo, mais je me suis déjà fait avoir par ça, quoi. En plus, je me suis trompé, c'est là que je sors. Dolan sur mer. Ouais, je ne sais plus si j'ai fait ça en vidéo ou pas. Mais je me suis déjà fait avoir. Dans tous les cas, je m'en rappelle, d'ici, c'est ultra stylé. Si, on l'a fait en vidéo. Non, on ne l'a pas fait en vidéo, ça m'étonnerait. Attends, mais si ça se trouve, c'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo et c'est pour ça qu'il y a eu plein de pouces rouges. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais plus qui je suis. Bon, là, on va faire très doucement. Là, je suis dans le vert, dans le compte tour minute, là. Attendez, je suis peut-être passé à une vitesse, maintenant. Voilà. Je suis sous tension. Je me sens observé par les abonnés. Je me sens jugé. Hop là. Je ne l'ai peut-être pas fait en vidéo. J'ai dû découvrir ça en off. Je ne sais plus. C'était très stylé. Salut la police. Évidemment, c'est le seul véhicule qui continue tout droit. Et voilà. Et nous sommes arrivés. Ah ouais, c'est joli, ça. La montagne. Peut-être qu'on ne peut pas voir de ouf, mais... Saint-Benoît. Oh, c'est chiant, ça. Bon, ben, on est parti pour se faire chier. Je n'ai plus rien à dire. Je pense que vous l'avez remarqué. De toute façon, j'ai tout dit durant cette vidéo. Tout ce que j'avais envie de dire. En tout cas, voilie, voilou. Zone artisanale, si, on est déjà allé là. En vidéo. Je crois. Bon, bref. Dans tous les cas, nous sommes arrivés. Ce qui est pas mal aussi. Oh putain. Voilà, là, dans les commentaires, il y en a un qui va me dire que j'ai niqué mon moteur. Là, c'est sûr. Là, je suis monté. J'ai fait n'importe quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas loin de la Joséphine, je crois. Donc, en montant un petit peu d'XP, etc. Je pense que très prochainement, on va pouvoir se faire plaisir. Je l'espère, en tout cas. Je l'espère, dans tous les cas. Faut un peu que je me rentraîne au jeu, de nouveau. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Je pense que vous l'avez remarqué. Et puis là, on pourra se faire la Joséphine dès qu'on pourra. Qu'est-ce qu'il me propose comme manœuvre ? Oh, allez, c'est bon. On a fait une manœuvre tout à l'heure. Après, elle n'était pas compliquée, celle-là. J'aurais pu la faire, mais... Si, déjà. On va faire ça comme ça. Parce qu'on est déjà à 40 minutes de vidéo, mine de rien. Bon, ben voilà, les amis. J'espère, en tout cas, quand même, que vous aurez kiffé. N'hésitez pas, franchement, vous savez quoi ? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, vos avis, etc. Et comme ça, moi, je vais, comme d'habitude, me baser sur tout ça. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Et je vous dis tchao, tchao, tout le monde. et je vous dis tchao.